Bonjour à tous, dans cette séquence, je vais vous parler de la particularisation des boutons avec Storyboard. En fait, c'est intéressant parce que ce que je vais vous raconter sur Storyboard va en partie être transposé sur le bot programmatique, puisque à part le fait que vous ne le ferez pas via l'interface graphique, des clics et des machins, vous allez devoir envisager le même type de mécanique. Alors, première chose importante, c'est que pendant longtemps, on a utilisé un bouton qui s'appelait Rounded Direct Button qui est tombé en désuétude. Donc, en fait, ce bouton-là, à priori, vous ne l'utilisez plus et je pense même que vous prenez des branding dans la tête si vous l'utilisez encore. Par contre, ce qui est important, c'est qu'un bouton, eh bien, en fait, vous avez plusieurs états. Il y a l'état normal, il y a l'état Highlighted quand vous avez le doigt qui tape sur le bouton et puis vous avez un autre état lorsque vous relâchez. Enfin bon, vous irez voir le Fantastic Manual parce que les plus importants, c'est l'état normal et Highlighted. Et pour chacun de ces états, vous pouvez avoir une apparence qui va changer et on va jouer justement avec ces changements d'apparence. Donc, ça, c'est quelque chose qui est important, c'est qu'un bouton a plusieurs états. Certains sont dérivés de la notion de vue. On verra plus tard que tout est vu dans iOS. D'autres, eh bien, sont liés au fait spécifique que cette vue est un bouton. Donc, le bouton qu'on utilise maintenant, c'est le bouton de type système. Et ce bouton, eh bien, en fait, c'est le bouton par défaut que vous trouvez sous iOS. Et quand vous appuyez, quand vous posez le doigt sur le bouton, eh bien, il va se passer quelque chose. Ça va générer un événement et si vous avez fait l'association de cet événement à une action, on sait le faire à ce stade via Storyboard, mais on saura le faire bientôt de manière programmatique, eh bien, ça va invoquer une méthode. Et puis, vous avez d'autres types de boutons. Je vous ai mis tous les types de boutons ici. Le Detail Disclosure, le Info Light, le Info Dark. Alors, ils sont pareils maintenant, mais à une époque, ils n'étaient pas pareils. Il y a peut-être des trucs subtils qui changent. J'avoue, je n'ai pas été vérifié. Et puis, vous avez le bas de contact. Alors, en fait, ces boutons, ils sont importants parce qu'ils vont vous faire une présentation qui, en fonction des différents endroits où vous les trouvez, eh bien, va être familière. Et puis donc, si vous utilisez des boutons qui sont différents de ces boutons par défaut, vous avez le type de bouton qui est custom, auquel vous pouvez associer, par exemple, une image. C'est ce qui est fait ici. Et on va justement voir comment on peut jouer avec ces boutons custom pour pouvoir faire des choses un petit peu différentes et rigolotes. Je vous ai préparé une petite application. Dans cette application, j'ai déjà rentré, on a vu comment faire dans une séquence précédente, eh bien, un certain nombre d'images, en particulier une image d'un euroface et une image d'un euro pile qui vont me permettre, eh bien, de jouer avec la particularisation des boutons. Et ensuite, je vais vous montrer le storyboard, voir comment j'ai fait. Le storyboard, jusqu'à présent, rien que du très classique. Vous voyez, j'ai ici deux labels, un label qui donne un texte et puis un label qui affiche retourné. Et puis, on va surtout s'intéresser au paramétrage de ce bouton. Ce qui est important dans le bouton, c'est que, vous voyez, comme ici, j'ai dit qu'il était de type custom. Donc, ça, c'est très important. Et la première chose que j'ai fait, c'est que j'ai dit que l'image associée à ce bouton custom, c'est euroface. Alors, ce qui est important, c'est que, en fait, j'ai associé cette image à l'état du bouton qui est default, qui est l'état dit normal. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a un certain nombre d'états supplémentaires. Il y a highlighted, il y a focused, il y a selected et il y a disabled. Et on peut, en fait, modifier l'état du bouton avec des attributs et dire à storyboard, par exemple, eh bien, quand je suis dans cet état-là, s'il te plaît, change-moi l'apparence du bouton. Donc ici, on va simplement le faire pour highlighted. Et vous voyez que si je me mets en highlighted, eh bien, ici, c'est euro-pile qui est sélectionné et non plus euro-face. Si je voulais faire le changement, par exemple, mettre euro-face pour highlighted et puis default, je mets euro-pile, eh bien, je procède de la sorte. Je vous propose de faire une petite démonstration de ce que ça donne. Donc ici, pas de surprise, j'ai mon application. Ce qui est intéressant, c'est quand j'appuie sur le bouton, je presse dessus, vous voyez, eh bien, l'état a changé parce que c'est la forme highlighted qui se met en place. Et tout ça est bien évidemment pris en charge par storyboard, par surtout iOS. Bien évidemment, je l'ai fait ici avec storyboard, mais je peux aussi le faire de manière programmatique. Sinon, ça n'est pas drôle. En guise de conclusion, eh bien, vous voyez que le bouton, c'est un objet un peu particulier qui va jouer un rôle important dans l'interactivité puisque c'est la mécanique qui vous permet finalement d'interagir assez facilement avec l'application. C'est un des widgets les plus importants. Il y en a plein d'autres que vous allez pouvoir utiliser aussi. On peut jouer avec le fond du bouton également. Je ne vous en ai pas parlé, mais il suffit que vous regardiez dans les informations et vous pouvez parfaitement jouer avec ça. Vous pouvez mettre une image, vous pouvez changer la couleur, etc., etc. En fait, ce qu'il faut voir, c'est que plein de ces mécanismes d'iOS et d'autres qui vont être présentés et que vous allez manipuler en exercice, eh bien, peuvent être paramétrés. Et là, je vous laisse le découvrir sur le Fantastic Manual. Je vous remercie de votre attention. À bientôt.